coucou salut mon ami j'espère que tu vas bien tu as passé une bonne journée un bon week-end aussi on va se faire une petite vidéo en guimauce tu as passé un bon week-end moi je te le dis tu es pourri il est bien commencé mais il a très mal fini je t'expliquerai pourquoi on va parler de ce petit moteur manossier sur lequel j'ai travaillé ce week-end parce que j'ai travaillé tout ce week-end je suis un petit peu en juif j'avoue je vais t'expliquer pourquoi j'ai passé un week-end pourri j'ai passé un week-end pourri parce que ça avait bien commencé tout ça petit filet petit fuge d'avoir maverick top gun ça te parle soft frérot top gun c'était bien elle va franchement le deuil est vraiment pas mal du tout il est vraiment réussi on n'est pas par là pour parler cinéma mais franchement j'étais content d'aller le voir tu vois ça m'a rappelé ma jeunesse tout ça non vraiment très bon film et puis et puis on a essuyé un orage de ouf mais de ouf de ouf que j'ai jamais vu un truc pareil des grélons sans te mentir pas gros comme ça et 7 cm de diamètre je pense ça te parle ça a tout massacré la bagnole massacré tout massacré donc j'étais un peu je t'avoue que j'étais un peu dégoûté donc j'ai beaucoup j'ai un peu bossé sur le week sur le moteur un petit peu en juif comme mon côté histoire de me venir plus la tête et puis ben lui je t'avoue qu'il m'a fait chier aussi mais il m'a fait chier que je vais être raconté un petit peu du coup la mésaventure autre que la mésaventure de la rouge la mésaventure du moteur et ben j'en ai eu plein j'en ai eu plein donc bon ben les cartes à préparer tout bien impeccable je te mettrai au pire des petites photos j'essaie de faire une vidéo vite fait je me traînais des petites photos parce que tu vois je suis pas habillé en chapelle aujourd'hui tu vois je suis pas habillé en banné je suis habillé je me suis dit tiens je vais faire je vais encore quand même leur faire une petite vidéo pour prendre un petit peu du moteur et puis il est bien il est pour bien donc du coup donc j'ai donc j'ai beau j'ai beaucoup bossé sur le moteur j'ai préparé les carters donc je te mettrai des petites photos sur ma page facebook 103 snx hybride peut-être que je te montrerai comme ça vite fait et puis du coup j'ai préparé aussi de tout ça on a des diag super intéressant sauf on est un peu haut donc je te rappelle pour repartir du départ je te rappelle la config un petit brequin course longue au moteur 65 mais aussi carter mal aussi et puis ressort ressort j'ai mangé le nom j'ai mangé le nom je sais plus donc plutôt config sympa plutôt conflit sympa donc on arrive à du 68 68 68 29 cm cube je me note la bonne parce que j'ai déjà fait pas mal de calculs tout ça donc 69 cm cube à peine 68 et les quelques on dirait 68 5 donc préparer le cylindre et tout ça et mon âgé qui est le montage de la donc après un du brequin sur les carters et là un problème problème parce que une fois monté le brequin super alors qu'il n'y avait pas les gens super dur à tourner mais j'ai dit qu'est ce qui se passe je le ressente machin tout ça je remonte remonte pareil et là je me suis dit en fait c'est le magnifique traitement qu'ils mettent sur les carters en fait qui me crée une sur épaisseur au niveau de des portées de roulement et du coup ben redémontage donc j'appelle j'appelle le propriétaire lui a reçu plein de photos de plein de vidéos au fur et à mesure du week-end normal pour voir un petit peu avancer les travaux et donc du coup on a enlevé j'ai enlevé légèrement en fait j'ai enlevé le traitement voilà j'ai enlevé le traitement et là après c'était impeccable mais je t'avoue que ouais en parlant crûment il m'a cassé les couilles ouais j'avoue et puis toi c'était pas le week-end où il fallait me les casser et là il me les a cassé mais bon c'est comme ça c'est les aléas de la mécanique des fois ça se passe bien des fois ça se passe pas rien mais c'est vrai que du coup si tu achètes une paire des carters comme ça ben fais gaffe au traitement voie avant un voie avant parce que j'en ai déjà monté une paire et j'avais pas eu ce problème là j'avais un autre problème sur ce mode sur ces carters là un problème de carrage on va dire de positionnement de goujons de cylindres mais j'avais pas eu ce problème là donc tu n'auras peut-être pas ce problème là mais si jamais tu les montes et si jamais tu trouves que ton ville broquin est dur à tourner sans les gens de plis normalement ton ville broquin tu le tournes il doit faire des tours tout seul tu vois et là là c'était pas le cas du tout et bien ne cherche pas c'est juste le fait que le traitement qui est déposé dessus ils ont peut-être des tolérances en centième de couche de traitement je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est comme traitement quand tu travailles la carters ça sent le souffrant c'est bizarre je ne sais pas ce que c'est du tout comme traitement si jamais tu sais ce que c'est comme traitement on va un petit message dis moi c'est un traitement de ça c'est toujours intéressant de savoir donc si jamais tu as le problème ne va pas te creuser la tête juste le traitement alors ne l'enlève pas avant d'avoir essayé parce que ça se trouve si tu vas enlever tu as peut-être trop de jeu pour les broquins après du fait du roulement on va peut-être tourner dans les cartères donc là c'est pas bon non plus moi il s'est plutôt bien cassé donc je suis plutôt content même si je t'avoue il m'a fait chier donc je vais quand même te montrer un petit peu le cylindre sur lequel je travaillais donc retravailler les jupes aussi pas mal les jupes donc là ici là sur les côtés j'ai beaucoup si beaucoup retravailler en base je ne sais pas si tu peux le voir elles sont un peu plus grosses qu'à la normale donc elles sont un peu plus grosses qu'à la normale donc elles sont plutôt pas mal travaillé voilà il est plutôt une belle en base pas mal aussi retravailler l'échappement je ne sais pas si tu peux voir la forme de l'échappement voilà donc on est resté un petit peu dans la forme on dirait un peu patatoïde mais vraiment mieux beaucoup mieux travaillé je sais pas si tu connais le cylindre tu verras vraiment vite la différence une mise au carré un peu de convergence normal on a des diag je vais te donner les diag je regarde là-bas mais je ne sais pas marquer 190-137 donc on a des diag assez haut à l'admission donc le but c'était surtout pas d'aller toucher les diag au renvoi c'était juste de mettre une mise au propre vraiment une mise au propre mais il fallait surtout pas toucher aux diag parce qu'on est déjà haut en diag en niveau en termes d'admission donc 190 par contre donc je suis remonté par contre là à 190 parce qu'on était à 182 je crois avec la course longue au niveau de l'échappement donc c'était pas terrible ça méritait vraiment d'être monté plus haut on ne peut pas avoir 182 l'échappement et 137 l'admission ça marche c'est pas le problème mais ça n'aurait surtout un moteur hyper coupleux et carré manqué un petit peu de un peu de jus là-haut donc on a rétabli un petit peu ça donc j'ai pas je suis pas non plus monté au dessus de 190 parce que le but non plus est pas de planter le cylindre clairement même si je suis sûr qu'il n'est pas planté parce que j'en ai déjà monté des plus haut et en course longue je précise et sans qu'il ait planté mais voilà il faut toujours garder une petite marge de sécurité le but c'est d'avoir un truc fiable correct et qui fonctionne bien partout donc ça va être une vidéo assez courte juste pour te parler un petit peu des mésaventures de cylindres donc là on est sur un rapport volumétrique et pour te donner un petit peu la suite aussi de l'avancée parce que tu n'as pas vu grand chose du coup je suis désolé on est là sur un rapport volumétrique de 14.6 donc là j'ai la culasse qui est dans le tour je vais peut-être te finir la vidéo avec ça et puis moi je vais redescendre un petit peu tout ça je pense à 13.5 et puis et puis et puis le moteur il sera pas mal je sais pas si tu verras à la fin j'ai peut-être aussi si je peut-être que je t'en ferai une vidéo parce que je dois travailler aussi carburateur les carburateurs qu'elle a que je t'ai déjà parlé donc le carburateur je n'ai parlé dans ma vidéo d'avant je mettrai aussi je vais mettre aussi la vidéo du week-end passé avec les collègues voilà donc du qui aurait dû être festival hybride on a quand même eu les t-shirts mais ça n'a pas été le festival hybride 2022 on a quand même eu les t-shirts parce que là les t-shirts avaient été achetés donc on les a eu donc ça c'est plutôt cool donc mais je te mettrai une petite vidéo des où il n'y a pas de run juste une vidéo de présentation si tu veux des mobs qu'il y avait un peu sur place donc le carburateur on en reparlera je ferai peut-être aussi dis moi si tu veux une vidéo de la préparation du carburateur si ça t'intéresse ça t'intéresse pas si ça t'intéresse pas ben je comprendrais je pense qu'il y en a d'autres même des vidéos sur ce genre de préparation mais dis moi voilà si jamais ça te tente et ben je la ferai si t'as pas envie ben je comprendrais puis je la ferai pas voilà donc voilà un petit peu pour les nouvelles de ce moteur là donc il sera fini il sera finie dans la semaine il faut que j'ai aussi fini cet achatement là le KRM la modification du Kayan je te mettrai aussi pas mal de photos du coup je pense je te le dis si jamais tu veux voir du coup un petit peu l'avancée par photo de ce moteur là ben elles seront sur mon page facebook 103 5x hybride et si jamais tu débarques sur ma chaîne ben bienvenue et puis ben tu mets la petite cloche et puis qui va bien et puis abonne toi voilà ce qu'on fera après aussi après après on fera j'ai 2-3 moteurs hybrides là qui vont qui vont qui vont arriver dont celui de mon frérot guide sur lequel il y a pas mal de travail où j'ai pas mal de travail à faire sur les carters c'est les carters que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps parce que lui il m'avait donné des carters qui étaient totalement pulvérisés qui étaient inservables donc c'était même pas à peine de travail donc c'est un voilà on va remonter ce moteur avec un petit 70 avec un petit 70 mal aussi alors c'est pas c'est intime c'est pas un team 2 mais au sens lequel on va essayer de faire un truc vraiment cool parce que c'est mon c'est un moteur pour mon frère même je dirais mon frère il ya du coup je pense que je vais me lâcher mais je vais vraiment essayer de me lâcher mais tout en restant voilà dans le pas déborder pas non plus déborder pour aller faire n'importe quoi enfin pour pas non plus tout planter quoi voilà mais je pense qu'on va essayer de faire un truc intéressant donc alors c'est un moteur qu'on fera je pense en plusieurs étapes parce que je dois alimenter la mode complète j'ai du travail voilà mon pote automoteur on va le commencer très vite quoi d'autre non bah je pense que c'est tout moi j'ai un peu bossé sur ma chiotte enfin j'ai bossé moi j'ai repris d'autres petits trucs j'ai remis ma couronne en 60 derrière parce que j'étais en transmission assez longue c'est pour ça que j'ai chopé des vitesses des stratosphériques beaucoup trop grandes d'ailleurs voilà et puis pour avoir et puis j'ai changé ma chaîne aussi parce que l'été elle était pas morte mais pour une chaîne j'ai pas envie qu'elle me pète dans les dents tu vois mais c'est à peine dans la tronche jusqu'à peine dans la tronche avec avec nos moteurs je me suis tiens je vais changer la chaîne j'avais une chaîne neuve Doppler qui est pour moi d'ailleurs tiens là je vais j'en fais rarement mais le placement de produits la chaîne Doppler vraiment n'est pas renforcée elle m'a l'air vraiment de très bonne qualité donc si jamais tu cherches une chaîne de pas trop cher de très bonne qualité ben je n'ai pas de pleurs parce que franchement elle a l'air bien je la testerai mais vraiment comme ça elle a l'air vraiment bien comparé à d'autres chaînes de fois qu'on peut acheter en hyper en français qui reste quand même vachement flexible là non pas du tout qu'est ce que j'ai fait d'autre dessus j'ai promis une petite protection de radiateur je te montrerai peut-être en photo si tu veux aussi parce que le radiateur avait déjà pris deux trois impacts de cailloux de cailloux voilà j'ai juste deux j'ai peur dedans j'ai démonté la poulie pour voir s'il y avait eu des soucis usures ou autre R.A.S. donc voilà c'est tout ben je vais m'arrêter là si tu as des questions n'hésite pas je te remercie je te souhaite une bonne soirée un bon matin si tu nous vois demain matin du coup demain matin mercredi 8 voilà moi je vais faire la culasse et je vais te laisser je pense sur ces images ciao à C'est parti. C'est parti.